Macron trahisant ! Ils sont une quarantaine à marcher sur l'avenue Léopoléder ce matin. Les syndicats du monde éducatif guyanais, accompagnés de l'Union des travailleurs guyanais, ont sillonné ensemble les rues de Cayenne en protestation à la loi Macron. Nous parlerons ! La répartition sociale ! Nous parlerons ! La récarité ! C'est une réponse de solidarité à l'appel à la grève nationale lancée par le syndicat Sud. Les différentes organisations syndicales locales se sont regroupées en intersyndicales pour protester d'une seule et même voix. Demander l'abrogation et la fin de la loi Macron, qui est pour nous une loi qui va précariser le monde du travail. Et puis également en Guyane pour faire confiance, pour montrer à la population et prendre conscience aux gens qu'il y a des choses encore à gagner à la suite du mouvement social de la semaine dernière sur les accords de Guyane. Et également pour dénoncer auprès de la préfecture la situation des travailleuses et des travailleurs, et des Guyanais en général sur ce territoire. précarité, chômage, mauvaise condition de vie. Mais le mouvement est au final très peu suivi. La population est absente lors de cette manifestation, pourtant annoncée depuis déjà plus de deux semaines. C'est d'abord les travailleurs qui sont concernés. Maintenant, il y a un travail peut-être d'explication à faire. Nous allons continuer à le faire. Et je pense que des réunions vont s'organiser avec l'ensemble des syndicats pour effectivement monter en pression, voire aller jusqu'à une grève générale. Parce qu'il est important effectivement que les travailleurs comprennent que c'est leur avenir qui est en jeu. Et c'est également l'avenir de nos enfants. À travers une marche symbolique qui se termine devant la préfecture de Guyane, des manifestants ont exprimé leurs revendications. Nous sommes actuellement contre un gouvernement qui est toujours prêt à faire des cadeaux pour le patronat. Nous nous déclarons pour la défense et la conquête de trois nouveaux, de droits nouveaux, ainsi que pour le progrès social. La seule arme des travailleurs est la grève et la mobilisation dans la rue. Une marche, un discours et rien de plus. Dur de se faire entendre pour les manifestants, mais ils ne baissent pas les bras car derrière le silence de la préfecture, ils rappellent que le mois de septembre est loin d'avoir connu son quota de grève. Car si les grévistes de l'éducation ne peuvent pas bloquer le territoire, les routiers, eux, oui. Précarité, nous parlez ! Précarité, nous parlez !